Procès Johnny Depp, Ambé et Arr reçoivent soutien de 130 personnalités américaines. En 2015, l'année de leur mariage, personne ne pouvait se douter qu'Ambé et Arr et Johnny Depp allaient se retrouver au tribunal pour de telles raisons. Du 11 avril au 1er juin dernier, les deux acteurs se sont opposés au tribunal dans le cadre d'un procès pour diffamation. Au cours des audiences, les avocats de chaque partie ont levé le voile sur l'ancien quotidien des stars hollywoodiennes. Insultes, infidélités, accusations de violences conjugales. Tout a été déballé devant les juges, les jurés et les téléspectateurs. Le monde entier pouvait suivre les audiences depuis la plateforme YouTube. Une occasion pour de nombreux spectateurs de prendre parti pour leur acteur favori. Sur les réseaux sociaux, une grande majorité des internautes a clairement affiché son soutien à Johnny Depp. De quoi mettre Ambé et Arr a mal. Cette dernière a effectivement dénoncé le cyberharcèlement dont elle a été victime pendant ces longues semaines. En 20. L'interprète de Murad en Zaquaman a finalement été condamnée à verser la somme de 10 millions de dollars de dommages et intérêts à son ex-époux. La condamnation d'Ambé et Arr a provoqué la colère de nombreuses personnalités qui œuvrent en faveur de la lutte contre les violences sexuelles. Pour cette raison, pas moins de 130 personnalités ont publié une lettre ouverte pour condamner l'humiliation publique dont serait victime l'actrice. Parmi ces dernières figures des activistes, des universitaires, des professionnels de la santé. Ainsi que des membres actifs du 7e art américain comme la réalisatrice Amy Ziering, ou encore l'actrice Constance W. « Toutes condamnent le dénigrement et le harcèlement en ligne, dont Ambé et Arr fait face depuis des mois. » Et se disent profondément interpellées par le verdict prononcé au cours du procès. « La même désinformation et la même culpabilisation des victimes sont maintenant utilisées contre d'autres femmes qui dénoncent des abus. » déclare-t-elle dans cette lettre ouverte relayée par NBC. Un cri du révolte qui, l'espère ses personnalités, sera entendu même s'il ne changera rien au verdict.